Je ne m'en sors pas à Bagonté, mais ma mère est Douala, donc je me débrouille pas mal. À la maison, j'ai grandi beaucoup plus avec maman. Alors, maman parlait le Douala et elle insistait qu'on parle anglais-français parce que c'est l'orientation qu'elle a choisie pour nous. D'abord, elle nous oriente dans un système bilingue, anglais-français, et maintenant, elle a voulu instaurer la langue maternelle, malheureusement. Elle-même ne sait pas parler ma quantité, donc elle parle, voilà. La bonne charité commence par soi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je pense que la raison est claire. La plupart du temps, c'est l'orientation qu'on donne aux enfants. Quand les parents se chargent de l'éducation des enfants, la plupart ne parlent pas le dialecte dans la maison. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas les enfants à parler leur dialecte. C'est juste ça le problème. Donc, il y a un problème de transmission de cet héritage culturel qui est la langue maternelle aux enfants. À un moment donné, je me souviens à l'école, quand on parle la langue maternelle, on se moque de toi. Tu es villageois et autre chose. C'était prestigieux de parler en français ou en anglais, et white-seize, tu sais un peu. Donc, je pense que c'est ça le problème. Un problème de transition, de transmission aussi entre l'ancienne génération qui parle de la langue maternelle et la nouvelle génération qui est vers la modernité et vers la simulation, malheureusement. Quand je suis dans un bureau, peut-être avec quelqu'un qui vient de la Sénaga maritime, quelqu'un d'autre qui vient de Gokit Mounja, et moi, peut-être, je viens de l'Ouest Cameroun, je ne peux pas uniquement me mettre à poser ma langue maternelle. À un moment, c'est comme s'ils s'embarrassent les autres, puisqu'ils se disent, ils ne comprennent pas. Quand on est dans un milieu public, ça, c'est ma propre opinion, c'est mieux de parler la langue que tout le monde peut facilement comprendre. À moins que si vous voulez vraiment poser votre langue maternelle, c'est préférable de le faire hors du commun. Bonjour, chers compatriotes, et bienvenue dans Zé, votre reportage d'enquête socio-économique sur la société cameronnaise. Aujourd'hui, nous parlerons de nos langues maternelles. J'ai a dit, allons-y, c'est-à-dire qu'ils se sont très bons, qu'ils se sont ayunciés, qu'ils se sont étrassent, m' fusez Rosnel, il existe des ordre de foulu, il existe des grandes lábis. C'est-à-dire qu'ils se sont ent Kathrynoud, ça ne reste pas les bons. Nous sommes tous contents, mais alors nous mixture gríamos, toujours penser à tous ceux qui continuent. Pourquoi aucune d'elles n'est officialisée ? Sont-elles incapables de transmettre le savoir comme certains le disent ? Une nation qui parle les langues d'autres nations au détriment de ses propres langues, peut-elle être qualifiée de souveraine ? Je crois que nous sommes déjà presque expavertis de notre culture. Notre culture imposée par le colon, le français, c'est vrai que le français est un problème sémantique, c'est-à-dire que ça a connu de l'évolution. Dans le temps, on parlait de « moi, il n'y en a pas compris », « moi, ça m'en fout ». Maintenant, on peut parler de « j'ai compris » ou alors en multipliant, n'est-ce pas, le bon sens. C'est-à-dire que le français a été très dynamique, a évolué, et maintenant on parle même de français facile. Est-ce que c'était d'abord difficile dans le temps ? Ça a évolué, mais chez nous, on n'a même pas matérialisé notre culture, c'est-à-dire nos langues, pour parler de la modernisation. Tout a été bafoué depuis le départ. Je me rappelle à l'école, on nous interdisait de parler notre langue maternelle. Nous subissions de l'humiliation ou même des coups de fouet à l'effet d'avoir osé user de notre langue maternelle. Ceci est un facteur pesant sur la psychologie du jeune africain ou bien du jeune camerounais qui a systématiquement rejeté ses valeurs en peur de représailles. Donc voilà un premier facteur, la crainte de l'autorité du vis-à-vis. Et ceci s'est propagé avec le temps en snobisme. On ne veut faire que ce que font les autres. On cache ses origines pour paraître comme voudrait le voisinage. Donc voilà un autre aspect qui empêche les jeunes de faire usage de leur langue maternelle et de montrer leur appartenance à leurs origines culturelles. La seule culture véritable qu'on peut maîtriser, c'est sa culture propre, parce qu'elle coule dans nos veines. Et aujourd'hui, on se trouve dans un phénomène d'exode culturel qui nous mène tout droit vers l'impasse. Est-ce que nos langues maternelles peuvent être utilisées dans tous les secteurs de la vie humaine, comme le mandarin ou l'arabe ? Vous savez, la langue maternelle, la langue n'est que le vecteur, l'expression d'une culture. Et c'est-à-dire que vous ne saurez connaître votre culture si vous ne pouvez pas à la base comprendre la langue maternelle, parce que c'est dans la langue maternelle qu'est caché le secret, le trésor d'un peuple. Donc la langue étant le socle, le vecteur agissant de la culture, il est indispensable pour la jeunesse camerounaise et africaine en général de s'approprier sa langue maternelle pour découvrir à l'intérieur de cette culture toutes les richesses que nos aïeux ont cachées à l'intérieur de la langue maternelle. Au-delà de nos aïeux même, Dieu, en créant la terre, vous savez, a reparti le secret de l'existence dans les langues maternelles. Comme vous pouvez le savoir, les hommes sur la planète Terre parlent plusieurs langues et chacune des langues se comprend. Et dans chacune des langues est caché un secret de Dieu. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de comprendre votre peuple maternel, vous n'êtes pas capable de comprendre le secret que la divinité a caché dans votre essence. Qui d'autre que vous pourrez la transmettre à l'humanité si ce n'est vous ? Alors, faire mourir une langue maternelle, c'est faire mourir un patrimoine immatériel de l'humanité. Que recommandez-vous de faire pour que notre pays ait pour langue officielle une langue africaine comme le Swahili ? Pour résoudre ce problème, il me semble qu'on doit repartir à la base. C'est pour ça que j'ai parlé, n'est-ce pas, de le retour aux messes traditionnels. Si, en fait, même avant d'aller à l'école, ma dame devait déjà mitiser son patois, c'est-à-dire la langue vénaculée, avant maintenant d'aller vers les autres signes. Comme ça, je peux résoudre le problème d'abord en mon patois, avant de l'interpréter en français. Je crois que ça conduit à une bonne amélioration, n'est-ce pas, des choses. Aimeriez-vous avoir pour langue officielle une langue africaine au lieu de l'anglais ou du français ? Je pense que oui, parce qu'en amant, le français, ni le français, ni l'anglais ne sont nos langues proprement dites. Ce sont des langues qu'on a acquises à travers la colonisation. Donc du coup, je pense que chaque pays africain devrait se munir d'une langue propre à elle. Mais qu'on puisse faire comme les pays de l'Afrique du Croix du Sud, ces pays-là ont rassemblé plusieurs langues, à elles, langue maternelle, langue du territoire, pour pouvoir créer une langue propre à leur pays. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire dans notre pays. Si, si, c'est ce que les grands défendeurs de l'Union africaine depuis des années, l'exemple de Thomas Sangara, ils ont prôné que l'Afrique ait une langue unique, qui puisse être communiquée dans tous les pays, même si elle est complexe, c'est très compliqué. Nous pouvions faire au Cameroun plusieurs langues de communication, ce qui soit nos langues maternelles, comme, par exemple, actuellement, à l'école, nous enseignons le Fé-Fé, le Lingala, le Romabé. Pensez-vous que nous aurions eu la décret anglophone si nous parlions tous la même langue africaine ? Je pense que ce problème le plus dû à la décentralisation. Ce n'est pas vraiment un problème de langue. C'est d'abord un problème de décentralisation. Le Cameroun, c'est un pays où tout est centralisé dans un seul territoire. Je dirais même dans une seule ville, qui est Yaoundé, et ce n'est pas bien. C'est très difficile, administrativement, de pouvoir résoudre les problèmes de la sorte lorsqu'un pays n'est pas décentralisé. C'est plus facile pour un pays d'avoir une seule langue. Que tu te déplaces du nord au sud, peu importe où tu es, tu utilises cette même langue. Je pense que, dans ce cas, ça aurait été plus facile pour nous, en fait. La langue, c'est bien vrai l'un des facteurs, mais plusieurs facteurs entourent le problème de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais ce qui est sûr, s'il y avait une langue déjà, dans le Cameroun, anglophone, francophone, elle ne serait pas actuellement à ce niveau d'où nous connaissons bien, elle ne serait pas accentuée. Chers compatriotes, comme vous pouvez le remarquer, les constats sont amers. Faudrait-il s'arrêter là et pointer le doigt à un présumé coupable, se dire on va faire comment et attendre le retour de Jésus ? Moi, d'une part, moi, je blâme les parents parce que, de nos jours, les parents ont tendance à plus parler le français ou l'anglais à la maison avec les enfants par rapport à la langue maternelle. Ce qui fait que, lorsque l'enfant va à l'école, il apprend à parler le français, il écrit ou l'anglais. Mais quand il revient à la maison, maman ou papa continuent à parler l'anglais ou le français. Au lieu de parler la langue maternelle, pour que les enfants puissent mieux comprendre et apprendre. La sociologie dit que la famille, c'est le socle d'une société. C'est une société en miniature, une nation en miniature. Donc, au centre de la famille, d'abord, il faut absolument qu'on encourage la communication en langue maternelle. Il faut également qu'on renoue un peu avec la population du village. Pourquoi le village ? Parce qu'au village, il y a une forte population qui communique essentiellement en langue maternelle. Le français et l'anglais sont aléatoires pour eux. Donc, si on envoie nos enfants au village, pour les vacances, dans un environnement, parce que tout, c'est une histoire d'environnement. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas bien le village, parce qu'il y a trop d'unité entre eux. Ce n'est pas des relations que les parents ont eues. Ils sont se léris, jalousie, ils ont progressé, ils n'ont pas progressé, blablabla. Alors, recréer alors ce contexte du village au sein de votre famille, où que vous le trouvez. Parlez constamment la langue maternelle. Imagine un enfant qui grandit et commence à parler en français et en anglais. Ce n'est pas parce qu'il a vraiment étudié de manière fondamentale. C'est justement parce qu'il a écouté des mots. Il a entendu papa, maman ou les frères disent un ou deux mots et il a repris le mot. Imagine que ça se répète plutôt en langue maternelle. Que maman te dit peut-être « Yahuanan, Anduala, ça te vient ici. » Et Mane, comment tu vas ? On dit « Abena, comme ma mère m'appelle souvent. » « Où es-tu ? » Ça dit « Où vas-tu également ? » « Où es-tu ? » Un jour, tu vas te retrouver là-bas, on va dire « Où es-tu ? » Donc, ça devient attrayant, ça devient une nature. Il ne voit pas un problème à ça, ça devient un réflexe. Comment c'est dès à présent à transmettre nos langues à nos enfants par les champs, les sciences et la littérature ? Un savoir énorme se cache dans les cultures millénaires que nos ancêtres nous ont légués, sachant nous en accaparer avant qu'il ne soit trop tard. Le seul conseil que je pense utile en ce qui concerne la réappropriation de nos valeurs culturelles, c'est de se poser une question d'où est-ce qu'on vient. Un sage, une parole sage disait « Lorsqu'on ne sait plus où on va, on devrait au moins se rappeler d'où on vient. » Je pense que dans l'ambouglio de la mondialisation actuelle, il est fort probable, très souvent on rencontre des gens qui sont à la croisée des chemins, ne savent plus où aller. Le seul secret pour se redéfinir dans cet univers complexe qu'est la mondialisation et les nouvelles technologies de l'information, c'est déjà de se reposer la question « D'où vient, d'où est-ce qu'on vient ? » Et en se posant cette question, la réponse substantielle se trouvera dans notre langue maternelle. En se réappropriant notre langue maternelle, nous pouvons nous réapproprier notre culture, nous pouvons nous réapproprier notre soi intérieur. Parce que nous sommes comme des fantômes qui déambulent d'ailleurs en laissant leurs âmes à côté, en pensant aller vers l'idéal, pourtant en laissant l'idéal intrinsèque de côté. On dirait que la patrie est en состояниe de savoir un petit peu que à l'intérieur des gens de notre pays, parce qu'ils font mieux parce que si on t'en peut se trouver des outils, on n'a peut pas être en étant, on n'a peut pas être en sorte de se débattre en sorte de faire en sorte de s'amuser au pays, dans le pays. Après, on a d'autres pays, tu es au pays, que j'en peux, de t'amuser. Aujourd'hui, Il faut rappeler à mes congénères, à mes frères et soeurs de l'air culturel de la langue romala, de veiller à ce que cette langue reste pérenne parce que c'est elle seule qui nous définit en tant que nous-mêmes dans l'univers, dans le monde entier. Et si nous l'adolesçons comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, nous sommes en train de déconduire nos enfants vers la perdition parce qu'ayant perdu la langue et la culture que nous avons, qui a fait de nous ce que nous sommes, nous sommes en train de l'être conduits tout droit vers l'impasse et ils ne sauront s'en sortir sans être assez armés culturellement et linguistiquement pour aller conquérir le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501